La prière En plus, c'est l'acte d'adoration par excellence qui distingue les musulmans des adeptes des autres confessions religieuses. Il est accompli obligatoirement cinq fois par jour, sans oublier celles qui sont surrogatoires. En réalité, la prière est l'acte qui maintient le lien permanent entre le croyant et son créateur, Allah. Arrêter de prier, c'est donc rompre le lien avec Allah et courir le piège de l'oublier et de se perdre, tel un satellite hors du champ de gravitation qui reste. Allah ne dit-il pas au verset 19 de la Sourate 59, l'Exode, et je cite, « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a alors fait oublier leurs propres personnes. Ceux-là sont les pervers. » En attendant le retour définitif à lui, oui, nulle créature n'échappera au retour à son créateur. Ainsi, avec la prière, Allah offre l'occasion de s'apprêter à ce voyage de retour. Allah en délaissant tout sur terre. C'est donc à cet exercice d'abandon de tout pour Allah que nous soumets l'instant de la prière. C'est pourquoi rien ne doit être prioritaire face à la prière quand arrive le temps de l'accomplir. Ainsi, faut-il mettre bien à profit l'instant de prière pour mieux se concentrer, pour communier de façon fusionnelle avec Allah, afin que l'âme s'y habitue dans la perspective du voyage ultime. C'est pourquoi la prière ne doit nullement être un acte accompli dans la négligence, la contrainte ou pour toute autre raison. C'est un acte spirituel qui exige une véritable volonté d'aller à la rencontre de son Seigneur, d'où l'importance de l'intention avant toute prière. Ainsi, au bout de plusieurs années d'exercice, de ce retour quotidien à Allah, le croyant voit son cœur résolument tourné vers Allah et ses actes posés que pour plaire à Allah. Voilà pourquoi Allah affirme au verset 1 à 7 de la surate 23, Le croyant, et je cite, « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur sola, qui se détournent de futilité, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. » Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Fin de citation. Car là nous accorde le plein mérite de nos prières. Amin. A la prochaine fois. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501